Salut la famille Airbnb, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale où je voulais partager avec toi un retour d'expérience. Je pense qu'a eu Dorian, donc Dorian qui a souscrit à ma formation il y a deux semaines de ça et qui du coup m'a envoyé une vidéo spontanément où il témoigne de tout ce qu'il a pu mettre en place durant ces 15 derniers jours. Donc il a souscrit ma formation il y a donc 15 jours exactement. Et Dorian c'est quelqu'un qui est passé à l'action, qui a été très très vite, qui a 24 ans et qui du coup déjà s'était lancé dans l'immobilier il y a quelques temps de ça. Et puis c'est quelqu'un, comme il va l'expliquer juste après, c'est quelqu'un qui a été bloqué par les banques. Il n'avait plus de possibilité d'emprunt, plus de possibilité de faire des crédits pour pouvoir continuer ses investissements en immobilier. Il est tombé un petit peu par hasard sur la sous-location. Au début, il ne croyait pas trop. Et puis voilà, bon an, mal an, il a regardé notamment ma chaîne YouTube et il s'est formé, il est passé à l'action il y a 15 jours de ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que Dorian a un parcours et un témoignage qui est très intéressant et que je voulais te partager avec toi. On va en parler juste après, tu vas voir, il va témoigner, il va t'expliquer tout ça. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Dorian, c'est quelqu'un qui est passé à l'action. C'est quelqu'un qui ensuite a mis en application tout ce qu'il a pu voir, tout ce qu'il a pu entendre. Moi, comme tu le sais, ma formation, c'est une formation sur 11 modules qui durent donc 11 heures. Un peu plus d'11 heures même. Et Dorian, c'est quelqu'un qui a avalé la formation en un week-end. Le samedi, le dimanche, il a réservé ses deux jours, il n'a fait que ça, il a bouffé de la formation, on va dire. Et le lundi, il commençait, il attaquait et c'était parti, il commençait à prospecter ses appartements. Et même là, il est en train de voir pour faire un petit peu de tri parce qu'il a quand même pas mal de réponses positives. Et du coup, il se dit, maintenant, il est un petit peu en mode sélectif. Et il se rend compte que même si ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est que finalement, il ne sait même pas trop vers où ça va le mener tellement il ne pensait pas que ça allait marcher aussi rapidement. Donc, l'idée, c'est que maintenant, je laisse la place à Dorian. Il va pouvoir t'expliquer. Dorian, donc, il fait partie de mon programme de formation. Si toi aussi, tu es intéressé par la sous-location, la sous-location sur Airbnb, je t'ai préparé une formation d'une heure gratuite à télécharger tout en bas. Je t'invite à la récupérer. Ça va te permettre de voir un petit peu ce que c'est que la sous-location, un peu mieux comprendre les subtilités et ce qu'on peut faire exactement, combien on peut gagner notamment. Et puis ensuite, après, tu verras, si tu souhaites aller beaucoup plus loin, tu pourras rejoindre le club, rejoindre tous les étudiants qui aujourd'hui font partie de ce programme. Et notamment, tu pourras accéder à un groupe Facebook sur lequel je participe, je réponds à toutes les questions et qui est très animé au quotidien et qui te permet, toi qui es un soit investisseur immobilier ou qui souhaite monter ton business dans l'immobilier ou dans la sous-location, de trouver les réponses à tes questions. Voilà, j'arrête de parler. Je te souhaite maintenant un très bon visionnage. Salut, c'est Dorian. J'ai 24 ans. Ça fait un an que je travaille en tant qu'ingénieur en informatique. Et après avoir reçu mon premier salaire, je me suis demandé ce que j'allais faire de tout cet argent. Et puis, j'ai décidé de prendre une formation sur l'immobilier. Donc, j'ai commencé par l'immobilier classique, donc acheter des apparts. Et puis, j'en ai acheté 2, 3, 4, 5, des caves aussi. Et puis, à un moment, je suis arrivé après 300, 400 000 d'investissement. La banque m'a dit, bon, on ne te suit plus. Là, il va falloir faire une pause d'un an avant qu'on puisse te refinancer. Donc là, je me suis dit, bon, comment faire ? Comment on continue à investir dans l'immobilier ? Je suis tombé sur des vidéos sur la sous-location, vraiment par hasard. Et puis, j'ai regardé, et puis j'ai fait, tiens, c'est intéressant, il y a quelque chose à exploiter. Et puis, je ne sais pas, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. J'avais besoin d'être rassuré. Et puis, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Sébastien. Et puis, j'ai regardé presque toutes ces vidéos gratuites sur YouTube. Et là, avec ces exemples, ces reportages, ces lives et tout, des chiffres concrets, je me suis dit, en fait, ce n'est pas si… ça a l'air vraiment possible, en fait. Et puis, ça a l'air hyper rapide comme business. J'étais même étonné qu'en fait, on n'en parle pas plus que ça. Et donc, j'ai pris sa formation. Je me suis dit, allez, c'est parti, je pense qu'il y a une opportunité, je vais me lancer. J'avais fait la formation en deux jours. J'étais à fond, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait que ça, en fait. J'ai réservé mon week-end pour ça. Et le dimanche soir, le dimanche après-midi, j'ai fini. Et j'ai commencé à appeler mes premiers clients. Donc, j'ai fait la recherche sur le bon coin uniquement. Et j'ai appelé les premiers clients le dimanche soir, le lundi soir pour fixer des rendez-vous pour le week-end d'après. Le week-end d'après, j'ai pris un jour le vendredi et le samedi. Et donc, j'ai fait un long week-end et j'en ai profité pour aller, voilà, pour faire des rendez-vous. Et en fait, ça s'est super bien passé. J'ai eu mon premier client le vendredi. Et puis, j'ai eu un deuxième client qui était très, très intéressé le samedi. Enfin, plusieurs clients intéressés. Et j'ai dû plutôt faire un tri, en fait, pour bien savoir ce que je voulais. Parce qu'il y a des logements qui, du côté, étaient OK. Mais en fait, quand je suis allé visiter, ça n'allait pas. Ça n'allait pas pour la courte durée ou c'était trop cher le loyer ou il n'y avait pas de meubles. Et pareil, les meubles, du coup, ça, c'est quelque chose d'important. C'est vrai qu'il est possible de prendre des logements sans meubles et ensuite, on meubles. Mais en soi, pourquoi s'embêter avec des meubles alors qu'on peut avoir des logements meublés ? Alors, des fois, il faut adapter. Il y a des logements qui sont meublés, qui ne sont pas tip-top pour la courte durée. Donc, on peut adapter. Mais du coup, moi, j'ai simulé des logements déjà meublés. Et du coup, là, c'est le cas. C'est une personne, c'est marrant, c'est une personne qui faisait déjà de la courte durée. Mais elle n'avait pas les bonnes techniques. Elle est passée beaucoup trop de temps. Et du coup, elle était découragée. Donc, elle l'a arrêtée à la courte durée pour se remettre à la location classique. Et donc là, cette annonce, je l'avais vue il y a trois mois en courte durée. Elle marchait super bien, vraiment. Et puis, je l'ai contacté. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez arrêté ? Et il m'a expliqué qu'il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de gérer sa location. Et donc, j'ai fait, écoutez, moi, je vous garantis un loyer le premier du mois. Si ça marche bien, écoutez, moi, je vous garantis un loyer. Et puis, c'est parti. On peut travailler ensemble. Il a été super ravi. Et finalement, j'ai eu ma première location comme ça. Et là, j'ai eu une deuxième réponse aujourd'hui positive d'un client. Et puis là, j'ai des rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, là, clairement, je ne sais pas où ça va me mener. Mais en tout cas, c'est bien parti. Donc voilà, je voudrais remercier Sébastien pour la formation. Son groupe Facebook, super groupe Facebook. Des réponses super rapides. Les gens qui nous motivent. Et puis, la formation, pour le coup que c'est, en un mois, je pense que je vais la rentabiliser. Voilà. Merci. Merci. Merci.